Chers amis, chers adhérents, monsieur le président d'honneur, monsieur le président, mesdames et messieurs les directeurs et les directrices, il me revient avec plaisir de vous présenter le rapport de la vie associative pour l'année 2021 qui concerne les activités menées par les membres du conseil d'administration. Alors je vais commencer tout de suite par remercier tous ceux, administrateurs et administratrices, mes chers amis, qui ont bien voulu m'informer des événements qui les ont mobilisés, auxquels ils ont pu participer durant l'année. Et c'est vrai que certains ont vu leurs activités à l'EFPENA réduites à la portion congrue du fait de la situation sanitaire, mais tous vous avez été actifs, engagés, autant qu'il vous a été possible et ceux d'entre vous qui m'avaient adressé un petit compte rendu, un petit bilan annuel, en sont la preuve vivante. Tout cela témoigne bien de l'intérêt de l'attachement que vous accordez à l'ALEFPA. Mais me direz-vous, que faisons-nous à l'ALEFPA, nous, ces administrateurs, ces administratrices ? Alors je vais, dans un rapide aperçu, vous en donner quelques éléments. Il faut savoir que, pour commencer, du moins, commencer mon propos, nous participons aux travaux d'associations ou d'organisations partenaires où nous représentons l'ALEFPA au plan national, comme, par exemple, à Nexem, où c'est notre vice-présidente Chantal de Saint-Glis qui nous représente, à l'ESPER, où j'ai moi-même l'honneur de représenter l'ALEFPA, à Solidarité laïque, où c'est Absa Fatouloum qui nous représente, et puis au plan régional, nous sommes représentés par Didier Prevot à l'ARTS, l'Association régionale de travail social des Hauts-de-France, à l'IRTS de la Réunion, c'est François Cuvelier, à la CRES, régionale des Hauts-de-France, par Michel Caron, au CREAIP par Didier Prevot, au Conseil des Prud'hommes et à Habitat du Nord par François Desrameaux, et à la plateforme des ONG de l'Ouest en Indien par François Cuvelier. Mais en 2021, nous avons travaillé sur quatre grands chantiers. Un premier chantier qui nous a occupés très collectivement, celui de la préparation du projet associatif autour de Chantal de Saint-Glis, qui nous emmène vers notre futur. Nous avons pu, elle vous en parlera évidemment tout à l'heure avec beaucoup plus de précision, mais il faut savoir, c'est vrai que nous avons pu, grâce à ce travail, définir le cap de la Lève-Pas pour les cinq prochaines années. Cap que nous voulons absolument inclusif et absolument solidaire pour la Lève-Pas. Le projet associatif pour 2022 et 2027 nous a réunis. Il nous a fait travailler ensemble, puisque tous, tous les administrateurs, toutes les administratrices, nous nous y sommes impliqués à un niveau ou à un autre. Il nous a fait coopérer étroitement avec les professionnels de la Lève-Pas. Il nous a fait aussi nous déplacer, il nous a fait voyager, il nous a fait nous rencontrer. Trois autres grands chantiers ont occupé les administrateurs de la Lève-Pas, mais cela à travers des charges, si je puis dire, que l'un ou l'autre d'entre nous nous portons, parce qu'on nous en a confié la responsabilité. Alors j'évoquerai d'abord l'animation du conseil scientifique par Marie-Hélène Camenu, qui, entre autres, a mené son travail de sélection des travaux scientifiques et de promotion de nos secteurs d'expertise professionnelle. J'évoquerai également la mise en œuvre du projet artistique et culturel national que j'ai moi-même le plaisir de porter. Ce projet, je vous en dresserai le bilan tout à l'heure, mais il faut bien se souvenir qu'il est appuyé sur un partenariat avec une compagnie professionnelle, La Femme et l'Homme Debout, dont la directrice artistique est parmi nous cet après-midi. Et ce projet a permis à une centaine de nos jeunes, de six de nos établissements, et à leurs éducateurs de participer à une expérience artistique authentique et exceptionnelle. Je citerai comme troisième grand chantier le chantier des Aleph-Piades que porte Didier Prevot, largement soutenu aussi dans ce travail par Vincent Loger et ses équipes de la communication, puisque les Aleph-Piades 2021, c'était les Aleph-Piades 2.1. Et elles ont consisté en six épreuves, un tournoi FIFA e-sport, un flash mob qui a fait danser à distance tous les participants, et c'était magnifique. Des épreuves réalisées localement, mais restituées en images, et partagées grâce au numérique. Les Aleph-Piades 2021 2.1 ont bien eu lieu. Alors nous avons aussi travaillé au sein des quatre commissions statutaires, avec à nos côtés les directeurs, les professionnels de chacun des domaines concernés, Bernard Cavignot pour la commission gestion finance patrimoine avec Christian Brugnot, Juliette Coré pour la commission formation, recrutement, ressources humaines avec Marie-Agnès Neuville, Chantal de Saint-Glis avec la commission du projet de l'évolution de l'offre et de la prospective, avec Olivier Baron, Yves de Grave pour la commission des établissements, avec Vincent Routier. Alors, ces commissions réunissent d'autres administrateurs, en général six à huit d'entre nous y participons, plusieurs directeurs ou professionnels, et dans ces commissions, le travail s'y fait toujours de manière très collégiale, très harmonieuse, et pour ma part, en tant que secrétaire générale, je m'efforce d'assister aux réunions de chacune de ces commissions. Alors, pour la petite histoire, sachez que ces commissions se réunissent le plus souvent la veille des conseils d'administration, et permettent ainsi aux administrateurs de joindre l'utile à l'agréable, de participer en même temps au CA à l'occasion de ce déplacement. La crise sanitaire nous a rendu plus difficile cet exercice sous ce mode-là, mais elle nous a fourni l'occasion de développer, de multiplier les réunions en vision conférence. Alors, au début, nous étions maladroits, nous étions peu aguerris à ce moyen technique, mais nous nous y sommes accoutumés, adaptés, et on nous a facilité l'accès à ce mode de communication, en faisant bénéficier chacun des membres du conseil d'administration d'une tablette numérique, et désormais, il faut bien le dire, nous trouvons quelques vertus à ce mode de communication, il nous évite des heures de déplacement, c'est une modalité économe, certes en temps, mais aussi en moyens, en argent, et nous lui trouvons un certain intérêt, même si nous savons que nous rencontrer, travailler ensemble autour d'une même table, eh bien c'est quand même infiniment plus agréable, et même si nous savons que nous n'abandonnerons pas l'assistance du numérique dans notre travail, eh bien nous avons grandement plaisir à nous retrouver tous. Ce travail mené ensemble est aussi jalonné par les réunions des groupes de travail. Six groupes de travail ont été reconduits ou décidés par notre président il y a un an. Alors, dans ces six groupes de travail, deux ont été particulièrement actifs, le groupe que Didier Prevot anime sur les activités physiques et sportives, un autre groupe de lecture, un autre groupe très traditionnel, c'est celui de la lecture des projets d'établissement, qui est un travail très intéressant et très utile, et qui est coordonné par Yves de Graves et Vincent Routier. Un autre groupe de travail, alors ensuite, trois autres groupes de travail ont existé qui sont plus récents et qui se sont réunis une à deux fois. Un groupe coordonné par Jean-Marie Darmian sur le bénévolat et les adhésions, un autre coordonné par Michel Caron et Absafat Touloum sur les relations extérieures et institutionnelles, et deux autres groupes n'ont finalement débuté leurs travaux qu'en 2022. Et donc, je vous en rendrai compte l'année prochaine. Et puis à tout cela, il faut ajouter l'animation effectuée sur leur territoire par les dix administrateurs délégués et même si quelquefois leur implication a été un peu freinée, ça ne les a pas empêchés de s'investir, tous, chacun, et de manière extrêmement utile et forte. Alors voilà, tout cela constitue un bilan riche, conforme à l'usage, et je vais m'autoriser à aller un peu plus loin en interrogeant notre engagement associatif en tant qu'administrateur et administratrice, en me posant, en vous posant la question toute simple. Dans une grande structure comme la LEPPA, quel y est notre rôle à nous adhérents, à nous administrateurs ? Quelle est notre place ? Aujourd'hui, la LEPPA est une association régie par le Blanc de 1901, une association reconnue d'utilité publique du fait de ses missions, de son objet, au service des plus vulnérables. La LEPPA, c'est aussi une entreprise. Vous entendrez tout à l'heure le rapport établi par la direction générale que vous présentera Olivier Baron. Vous constaterez, si vous ne le savez déjà, que c'est une grande entreprise, puissante, prospère, une entreprise au service de l'humain qui reçoit ses moyens de l'État, des régions, des départements. 63 ans après sa création, l'héritage de nos prédécedeurs est devenu une œuvre assez remarquable. La LEPPA est une belle et grande association, mais elle est aussi une entreprise. alors est-elle aussi une entreprise ou est-elle d'abord une entreprise ? L'association compte deux centaines d'adhérents, dont 24, 30 administrateurs, administratrices, mais elle est forte de 3200 salariés, presque 14 000 personnes accueillies dans ces établissements, services et dispositifs. Alors demandons-nous un instant, nous, ces membres, simples adhérents ou administrateurs et administratrices, que pouvons-nous faire pour y jouer le rôle qui lui sera utile, pour y occuper la place qui lui sera la plus profitable ? En somme, demandons-nous pourquoi nous sommes adhérents de la LEPPA ? Du côté de la gestion, du management, la LEPPA est entre les mains de professionnels et je crois qu'elle est entre de bonnes mains. On constate chaque année que ces professionnels la font prospérer, qu'ils la développent, qu'ils assurent tout à fait les missions d'accompagnement des personnes accueillies, ils les assurent en professionnels, chacun, tous, selon leurs compétences respectives, les postes qu'ils occupent, du plus éminent au plus modeste. Nous constatons aussi qu'ils ont le souci de parfaire leur action et qu'ils s'entourent de moyens qui permettent d'évaluer leur action ou de l'améliorer. Alors tout simplement du côté des administrateurs, des administratrices que nous sommes, il importe aussi que nous jouions notre rôle de la façon la plus conforme aux attendus de notre fonction. Nous, les administrateurs et les administratrices de la LEPPA, qu'avons-nous à y faire ? Nous sommes des associés. Nous formons société autour et pour notre association, pour et autour de ces missions, en conformité avec ces valeurs fondatrices de laïcité, de projets sociaux, humanistes, solidaires. Le principe d'égalité entre nous du fait de l'élection de chacun instaure une relation que je qualifierais d'ordre horizontal qui nous octroie une égale, collective, responsabilité à l'égard de notre association. Il ne peut en être autrement, sinon elle court le risque de l'abus de pouvoir d'un côté, du laisser-faire irresponsable de l'autre. C'est bien collectivement que nous en avons la responsabilité. Et cela, à chacun des moments de la vie associative et dans tous ses aspects. J'ai repris la lecture des statuts de son règlement intérieur parce qu'après tout, c'est un guide. Et dans l'article 3, il y est dit que l'association se compose de membres qui s'engagent à respecter les statuts et le règlement intérieur ainsi que les chartes d'engagement élaborées par l'association. Cela suppose juste que nous en ayons chacun une connaissance suffisante pour ne pas nous autoriser à les transgresser ou à les laisser transgresser. Nul n'est censé ignorer la loi et il est de notre responsabilité à tous d'y veiller. L'objet n'est pas ici de faire une lecture minutieuse de nos textes, même si je vous invite à les relire, à les avoir en tête, à aiguiser votre vigilance. Rappelons simplement ce qu'ils disent aussi des qualités qui sont celles des administrateurs et des administratrices. Objectivité, honnêteté, transparence, implication personnelle, disponibilité, désintéressement. Nous sommes tous tenus de gérer l'association de façon strictement bénévole et désintéressée. Il y a plus encore. Les administrateurs constituent la gouvernance de l'association. Il leur vient de garantir que toutes les actions que nous menons, les décisions que nous prenons, les décisions, pardon, prises par les professionnels qui la dirigent sont en belle adéquation non seulement avec nos valeurs associatives mais aussi avec les règles et les normes que nous édictons. Ainsi, le projet associatif, tel qu'il a été collectivement pensé et réfléchi, fait loi, fera loi dès qu'il aura été voté pour les cinq ans à venir. En somme, ne nous endormons pas ni sur nos lauriers devant l'œuvre accomplie ni au creux de nos fauteuils ou devant les écrans de nos tablettes numériques. Soyons au contraire force de proposition, attentifs. Nous vivons des temps compliqués et je terminerai par là. La tranquillité qui entourait nos vies il y a encore quelques mois, quelques années n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir. Même si pour notre part, nous sommes plutôt à l'abri et protégés par rapport à d'autres de nos contemporains exposés à la guerre, à la tyrannie, au dérèglement climatique, à ses effets sur les terres où ils vivent, il n'en reste pas moins que nous vivons une période de profond bouleversement. Les menaces immédiates sont multiples. Notre monde change. Il change radicalement. L'un des signes majeurs de ce changement m'apparaît comme l'évolution du moyen par lequel le savoir est conservé aujourd'hui et par lequel il est transmis d'un individu à l'autre et d'une génération à l'autre. La transformation numérique est le signal majeur d'un basculement dans une autre ère que celle de la plume et du livre que pourtant j'aime tant. d'autres équilibres que ceux qui nous gouvernaient vont devoir être trouvés car le monde et les temps changent. Vous vous souvenez peut-être de cette chanson de Bob Dylan qui chantait cela en 1964. C'était vrai alors mais je crois que ça l'est encore bien plus aujourd'hui. Les recettes d'hier sont dépassées. Ceux qui voudraient continuer à les employer pour penser le monde de demain la Lève-Pas de demain font fausse route. Il nous faut absolument mais il nous faut prudemment en trouver de nouvelles. Pour cela nous devons être vigilants veiller sur notre association pour qu'elle reste entreprenante et solidaire comme elle l'est aujourd'hui. La Lève-Pas n'est pas notre chose elle ne nous appartient pas nous n'y venons pas pour satisfaire des intérêts et des ambitions personnelles au contraire tous membres du conseil d'administration et adhérents en tant que nous en sommes les membres actifs nous appartenons à la Lève-Pas. Pour autant nous travaillons ensemble salariés et bénévoles professionnels et membres du conseil d'administration et nous travaillons dans l'intérêt et pour les personnes accompagnées dans nos établissements pour permettre à chacun d'eux de vivre pleinement sa vie. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements